M. Hamid Maziri, bonjour. Bonjour, Cyril Alachmi, et bonne fête à toutes les Algériennes et tous les Algériens. Bonne fête également. A l'occasion de cette nouvelle année. Alors, la Sonatrac s'ouvre aux entreprises nationales. Ce ne sont pas moins de 15 à 20 milliards de dollars que met la Compagnie Pétrolière Nationale au service des entreprises pour produire des équipements. Cette vision s'inscrit dans la stratégie 2030 de la Compagnie Nationale, M. Maziri. Absolument, absolument, absolument. Et dans ce sens, comme vous le savez, hier et avant-hier, nous avons organisé au niveau du CIC, avec le président directeur général de Sonatrac, une conférence à l'attention du capital, on va dire, du capital national. Et là-dessus, j'aimerais vous dire que l'objectif numéro un de cette conférence était un petit peu à caractère, je dirais, pédagogique. Donc, on a voulu, à travers cette conférence, d'abord montrer au commun des Algériens que Sonatrac, au niveau de ses commandes, déjà, faisait énormément appel au capital national. Pourquoi ? Parce que quand vous vous adressez au commun des Algériens et que vous lui posez une question sur un petit peu sur les commandes de Sonatrac, il vous dit, de toute façon, Sonatrac, c'est une entreprise qui recourt principalement à l'étranger, aux achats à l'étranger. Eh bien, c'est faux. C'est faux, c'est archi-faux. Pourquoi ? Parce que Sonatrac, elle a d'abord un gros réseau de filiales propres à elle, avec qui elle peut faire directement du gré à gré simple. Et là-dessus, j'aimerais vous dire que sur les dernières années, les carnets de commandes de nos filiales intra-groupes ont été remplis à 100%. Les gens qui connaissent bien un petit peu le procurement de Sonatrac, ils vous disent, ok, c'est vrai, mais Sonatrac, elle ne fait pas suffisamment appel, par exemple, aux capitaux nationaux privés. Eh bien, là aussi, c'est faux et c'est ce que nous avons essayé de montrer à travers cette conférence d'hier et avant-hier. Dans des domaines comme le bâtiment, les travaux publics, la construction de bases de vie, le catering, tous ces services-là ont fait énormément appel à des entreprises de droits privés algériens. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, M. Maziré, que vous essayez de déverrouiller l'accès au marché autre que par vos filiales ? Oui, absolument, 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 absolument. Il y a toujours des gens qui vous disent, par exemple, comment se fait-il que Sonatrac n'a pas recours à des entreprises algériennes dans le domaine de l'ingénierie. Alors là-dessus, j'aimerais vous dire que notre président directeur général a clairement expliqué que quand vous prenez un projet de PC de, je ne sais pas, plusieurs milliards de dollars, l'ingénierie, ça ne représente que 6, 7 à 8 % déjà du montant total du marché. Et le problème avec l'ingénierie, c'est qu'on ne s'improvise pas du domaine. Vous savez, vous avez beau prendre, par exemple, un prix Nobel en physique, un prix Nobel en chimie, pour faire la conception d'une usine à gaz, il ne suffit pas de prendre des prix Nobel. Il faut faire appel à une grosse boîte d'ingénierie qui a des millions et des millions d'heures de travail qui ont été déjà capitalisés. Donc, vous êtes obligés, là, dans ce domaine bien précis, de continuer, par exemple, à recourir à des commandes avec l'étranger. Le problème qui a été clairement mis en exergue dans cette conférence de deux jours, Madame Souril Alachim, vous savez ce que c'est ? C'est qu'en fait, au niveau du tissu industriel algérien, vous avez beaucoup de petites entreprises qui sont de véritables bijoux, qui peuvent vous façonner de la pièce, qui peuvent vous faire des commandes comme ça sur mesure. Et ces petites entreprises n'arrivent pas, par exemple, encore à accéder aux commandes de son attraque. Pourquoi ? Parce que quand on fait des cahiers de charge, on fait des cahiers de charge avec de très, très, très gros volumes. Donc, l'objectif, un des objectifs qu'on s'est fixé avec SH2030, c'est justement de s'ouvrir à ces petites entreprises qui, en fait, vont tôt ou tard devenir le moteur un petit peu de l'industrie algérienne. Alors, vous ouvrez aux entreprises publiques, votre objectif réduit, votre objectif, c'est que son attraque doit jouer un rôle moteur et à la fois réduire votre facture d'importation, puisqu'on parle d'un marché quand même pas moins de 15 à 20 milliards de dollars. C'est d'une pierre deux coups, M. Mazzer ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est le challenge, c'est le challenge que nous nous sommes fixés pour le projet SH2030 dans le domaine, on va dire, du procurement en général. Alors, aujourd'hui, vous avez mis en place une stratégie à horizon 2030 qui prend en considération tous les aspects de développement de la compagnie nationale, aussi bien sur le plan de la production, son développement, et également sur le plan de la ressource humaine. Est-ce que cette stratégie tient compte aujourd'hui également des paramètres de marché très concurrentiels, puisque vous indiquez dans une de vos déclarations, M. Mazzeri, qu'il faut se placer là où les besoins sont exprimés, comme en Asie par exemple, puisque 50% des besoins en gaz viendront de la Chine à l'avenir. Oui, absolument. Et ça, c'est important. C'est très, 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 très important. En fait, j'aimerais vous rappeler très, très, très brièvement le projet SH2030. Dans le projet SH2030, on a commencé par un gros diagnostic, un diagnostic de nos marchés. Et on s'est rendu compte que finalement, son attraque pendant des années avait une stratégie à l'export qui était surtout orientée volumétrie. Pourquoi est-ce qu'elle était orientée volumétrie ? Parce que nos voisins européens avaient un gros souci de sécurité d'approvisionnement. Donc, il fallait annoncer des chiffres suivant lesquels son attraque a placé tant de milliards de mètres cubes sur le marché de l'Europe, elle a placé tant de millions de tèpes sur tel marché, etc. Et bien, ce raisonnement, à l'heure actuelle, on va dire qu'il est, allez, on va utiliser le mot qu'il faut, il est périmé. Pourquoi est-ce qu'il est périmé ? Parce que nous ne sommes plus globalement dans une situation d'abondance énergétique, de pénurie énergétique. Avec le développement des gaz de schiste à grande échelle, avec le développement des pétroles de schiste à grande échelle, et puis avec surtout le retournement de situation du marché européen, qui est maintenant de plus en plus orienté diversification, on n'a plus besoin de volumétrie. On a besoin de quoi ? On a besoin de mettre en place une stratégie orientée valeur. C'est-à-dire que chaque cents par million de BTU, ou bien chaque cents ou dollar que vous pouvez avoir en plus au niveau de vos exportations de pétrole brut ou bien au niveau de vos exportations de produits raffinés, et bien sont bons à prendre. Et donc là-dessus, nous sommes effectivement, et c'est un des objectifs, un des piliers, je dirais, un des piliers majeurs du projet SH2030, c'est de mettre en place une stratégie d'exportation orientée maintenant valeur. On ne veut plus d'indicateur de volume. Alors il faut s'orienter à l'avenir vers les marchés où sont exprimées les grandes demandes, comme par exemple vous avez cité l'Asie, puisqu'on parle de la Chine, 50% à elle seule va consommer le gaz, et l'Asie en elle-même, c'est 63% de besoins qui doivent être satisfaits. L'Asie, vous savez, elle est en train de connaître à l'heure actuelle ce que le marché européen dans le gaz a connu pendant les années 90, début des années 2000, c'est-à-dire qu'ils sont en train de passer un petit peu des combustibles polluants, comme le charbon et le fioul, vers du combustible propre, comme le gaz naturel. Et bien évidemment, l'Asie, il y a un phénomène d'échelle. L'Asie, c'est des milliards d'habitants, donc vous savez, le potentiel en matière de placement de gaz est très, très, très élevé. Mais bien évidemment, ça ne veut pas dire que nous allons maintenant nous occuper que de l'Asie. Bien au contraire, on va continuer quand même à s'occuper des pays avec lesquels nous avons toujours fait du commerce. Et là-dessus, j'aimerais vous dire qu'également, parmi le travail que nous avons fait au niveau du projet SH-2030, il y a un gros travail de diagnostic au niveau de nos exportations de gaz. Et puis, il y a un travail, on va dire, d'optimisation de notre portefeuille à l'export. Donc aujourd'hui, c'est un des outputs, si vous voulez, du projet SH-2030, c'est qu'on est quand même relativement clair sur les contrats que nous devons renouveler avec nos clients traditionnels, les nouveaux contrats que nous devons faire, les nouveaux marchés que nous devons cibler, etc. Mais si on s'ouvre aujourd'hui vers les gros marchés, est-ce qu'on en a les potentialités ? Essentiellement en gaz ou en pétrole, M. Maziris ? Moi, je dirais surtout en produit liquide, c'est-à-dire en pétrole et en produit raffiné. Pourquoi ? Parce que l'une des spécificités du marché asiatique en matière de gaz, c'est que, vous savez, ils demandent énormément de quantités. Est-ce qu'on en a les quantités nécessaires pour répondre à ces besoins, M. Maziris ? Le problème, c'est que nous les avons. Nous les avons, mais vous savez, vous ne pouvez pas, d'un côté, répondre aux besoins, par exemple, du marché asiatique, et poursuivre, par exemple, une stratégie de diversification. Pourquoi ? Parce que vous allez en Chine. Le client chinois, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit, moi, je suis prêt à prendre l'équivalent de 4 millions de tonnes de GNL dès aujourd'hui. 4 millions de tonnes de GNL, vous savez ce que c'est ? C'est à peu près le complexe de liquéfaction de Skigda. Donc, vous allez réserver toute la capacité de Skigda à un seul client. C'est beaucoup. Nous, notre modèle, ce n'était pas ça. Nous, notre modèle, c'est d'utiliser la capacité d'un complexe pour au moins 4 ou 5 gros clients. Et là, le problème avec eux, c'est qu'ils veulent tout et rapidement. Mais est-ce qu'on peut répondre à un besoin d'un client ? Alors, on reste sur la diversification. On peut, si on veut. Alors, mais justement, par rapport à cette stratégie que vous mettez en place, il y a un indicateur que vous avez donné également, M. Maziri. C'est que la majorité des contrats signés avec les sociétés internationales par le groupe Sonatrac prennent fin à compter de 2019. Alors, le renouvellement de ces contrats, est-ce qu'il est assuré ou pas assuré ? Ou est-ce qu'on va justement vers cette diversification parce que les contrats prennent fin en 2019 ? Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ces contrats gaziers. À partir de 2019, il y a un gros contrat qui va arriver à échéance. Mais en fait, il va rester encore énormément de contrats. Et on est couvert, on va dire, jusqu'à 2031 entre le gaz par gazoduc et le GNL. Est-ce que nous allons renouveler à 100% ? Ça dépend d'abord de votre client. Il y a des clients qui, maintenant, n'ont plus les mêmes besoins que ceux qu'ils avaient il y a 10 ou 20 ans. Donc, peut-être qu'ils vont souhaiter réduire leur quantité quand on va parler de renouvellement. Ça, c'est tout à fait normal. Et puis, bien évidemment, il y a ce souci de diversification. Il y a d'autres sources de valeur ailleurs. Donc là, vous savez, comme au niveau de l'Union européenne, il y a cette stratégie de diversification, nous aussi, on va un petit peu diversifier nos clients. Ça, c'est tout à fait normal. Mais quel est le contrat qui arrive à terme en 2019 ? Et est-ce qu'on va aller encore vers les contrats à longue durée ? Ou alors, on va aussi aller vers les petits contrats à durée limitée ? Oui, bien sûr. Je vais vous donner la réponse. Écoutez, aujourd'hui, si vous voulez, vous ne pouvez pas aller à l'encontre de la tendance générale qu'il y a sur le marché. Et la tendance générale en matière, je dis bien de renouvellement, pas au niveau de ce qu'on appelle les projets Greenfield. En matière de renouvellement, la grosse mode, c'est de faire du contrat de moins de cinq ans. Donc, il y a beaucoup de contrats de moins de deux ans qui sont en train de se développer en Europe. Et puis, il y a des contrats, on va dire, entre deux et cinq ans qui sont en train de se développer également. Lequel des contrats qui arrivent à terme en 2019, M. Maziri ? Un de nos gros contrats. Avec quel pays ? Avec un pays, un gros pays de l'Union Européenne. Vous ne voulez pas dire plus ? Je préfère ne pas le dire. Alors, M. Hamid Maziri, je voudrais revenir un peu sur les grands projets structurants actuellement, et dont on parle énormément au niveau de Sonatrac. Là, par exemple, le projet Augusta, en Italie, pour l'acquisition de raffinerie à l'étranger. Vous allez trouver aujourd'hui. Est-ce que la raffinerie a été transférée à Sonatrac ou pas encore ? Non, elle n'a pas encore été transférée. Donc, comme vous le savez, le 8 mai 2018, nous avons signé avec ESO Italiana l'accord de transfert de cette raffinerie. Et bien évidemment, depuis cette date-là, nous sommes dans un processus de transition, dans lequel il faut d'abord ce qu'on appelle réaliser des enquêtes antitrust. L'antitrust au niveau de l'Union Européenne, nous l'avons obtenu en juillet 2018. Donc, c'est quelque chose de très bien. Nous avons obtenu également l'antitrust au niveau de plusieurs pays. Cette raffinerie, elle est, dans sa manière d'opérer, elle est connectée au système d'ExxonMobil, que ce soit pour le procurement, que ce soit pour ce qu'on appelle le IT. Sur plusieurs process, elle est totalement connectée à ce système. Donc, il faut aller faire ce qu'on appelle le carve-out, c'est-à-dire la déconnectée du système d'ExxonMobil. Donc, on a pris plusieurs consultements, parmi lesquels SAP. À l'heure actuelle, le processus se déroule très, 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 très bien. Et nous pensons que la clôture de la transaction va avoir lieu, on va dire, dans un maximum de trois mois. Donc, dans trois mois à peu près, la propriété de cette raffinerie va être totalement transférée à son attract, Inch'Allah. Mais quel sera l'apport de cette raffinerie ? Pourquoi l'acquisition d'une raffinerie à l'étranger, alors qu'on pouvait réhabiliter les nôtres, M. Maziri ? Très bonne question. Les deux ne sont pas du tout antagoniques. Vous pouvez réhabiliter, vous pouvez construire du neuf en Algérie et acquérir également à l'étranger. Les deux ne sont pas du tout, même les trois ne sont pas du tout antagoniques. Pourquoi est-ce que nous avons acheté une raffinerie à l'étranger ? Parce que pendant des années, nous avions recours pour combler nos déficits en gasoil et en essence à des appels d'offres ponctuels. Ces appels d'offres ponctuels ne vous couvrent pas contre le risque de prix. Donc, nous avons expérimenté cette année, grâce à plusieurs autorisations, on a expérimenté ce qu'on appelle le processing virtuel de pétrole brut avec un gros fournisseur étranger. Et la troisième étape dans ce genre de processus, c'est une étape tout à fait logique, c'est d'acquérir une raffinerie avec laquelle vous allez faire du processing physique directement. C'est-à-dire qu'au lieu d'être tributaire d'un fournisseur, vous avez un propre actif à vous, qui est en Italie au lieu d'être en Algérie, vous allez envoyer du Saharabland algérien et vous allez récupérer les produits qui sont en déficit en Algérie. Mais est-ce que c'est les besoins qui sont en augmentation qui nécessitent de se déployer ? Aussi bien sur le plan de l'acquisition d'une raffinerie que de recourir au processing processique, c'est-à-dire envoyer du pétrole brut et récupérer par la suite, moyennant bien sûr une baisse de la facture du carburant. Oui, exact. Vous savez, on nous a posé cette question à plusieurs reprises. Et ce qu'on a essayé de démontrer, c'est que le fait que vous ayez des actifs à l'étranger ne vous prive pas d'investir également en Algérie. Pourquoi ? Parce qu'il y a également un gros besoin. Vous avez par exemple le tiers du déficit en gasoil de l'Algérie qui est situé au sud. Donc de faire une nouvelle raffinerie au niveau de Hassim Suoud a énormément de sens. Il faut le faire et je pense que nous allons le faire très bientôt. Le processus de maturation est fini. L'appel d'offres pour l'EPC est déjà lancé. Et je pense que très 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 bientôt, on va annoncer la tributaire du marché de l'EPC pour la raffinerie de Hassim Suoud. Mais est-ce que les besoins augmentent d'année en année ? Eh bien les besoins, quand on regarde... Puisqu'on importe, on le sait, sur le montant d'importation, il est équivalent à 2 milliards de dollars de carburant. Oui. Écoutez, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire depuis que les autorités ont décidé un petit peu d'augmenter le prix de l'essence et du gasoil. Il se passe que pour les essences surtout, que ce soit la normale ou la sans plomb, on assiste un petit peu à une stabilisation de la demande. Et c'est quelque chose de très bien. Et si vous avez même une baisse de la demande, vous allez peut-être dégager à terme des excédents. Et ces excédents, c'est toujours de la valeur que vous pouvez obtenir à l'exportation. Bien sûr. Mais aujourd'hui, M. Maziri, beaucoup de choses ont été dites par rapport à l'acquisition de cette raffinerie Augusta. Je pense que vous le savez. Oui. Puisqu'il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de choses qui ont été rapportées. On dit qu'on a dépensé énormément le prix d'acquisition d'une raffinerie qui est censée être neuve alors qu'elle est ancienne. Alors qu'on pouvait acheter avec ce montant une raffinerie ou réaliser une raffinerie neuve en Algérie. Quel est votre commentaire justement ? Il est très général par rapport à toutes ces critiques. Vous savez, toutes les opérations d'acquisition et de fusion, et la raffinerie d'Augustin, c'est une opération d'acquisition, sont des opérations qui se déroulent généralement dans le secret le plus strict. Et je vais vous donner deux exemples historiques. Le premier exemple que je connais et que nous avons même vécu en Algérie, ça a été l'exemple de la fusion entre BP, Amoco et Arco à la fin des années 90. Il s'est fait dans le secret le plus total. Et ça avait valu d'énormes, d'énormes critiques à BP. Vingt ans après cette fusion-acquisition, allez demander maintenant aux anciens travailleurs d'Arco et de BP est-ce qu'ils sont contents d'avoir été repris par BP ou pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire, oui, on est content. La deuxième fusion-acquisition également qui avait valu à l'acquéreur énormément de critiques et qui est connue dans l'histoire, ça a été la fusion entre Exxon et Mobile. Et aujourd'hui, allez demander aux gens de Mobile est-ce qu'ils sont contents ou pas d'avoir été repris par Exxon, ils vont vous dire, on est tout à fait content. Le propre, je vous dis, des opérations de fusion et acquisition, c'est de se faire dans le secret le plus total. Vous ne pouvez pas, quand vous décidez de vendre un actif en Europe ou là aux États-Unis ou même en Asie, de le faire savoir. Pourquoi ? Parce que vous allez automatiquement avoir une réaction hostile des travailleurs et du syndicat. Vous êtes d'accord ? Et donc, vous ne pourrez rien faire. Dans le cas de la raffinerie d'Augusta, c'est vrai que tout s'est déroulé dans le secret. Et donc, qui dit secret, dit qu'il y a toujours une part d'incertitude, il y a une espèce de voile. Et c'est ce qui a peut-être valu à son attraque, d'avoir une petite campagne de presse comme ça, qui était peut-être infondée. Maintenant, sur le prix, je ne vais pas vous donner l'ordre de grandeur qui est tenu secret, mais je peux vous dire que par rapport à son coût de remplacement, son coût de remplacement qui a été évalué quand même par une banque d'affaires, une compagne d'assurance, eh bien, nous l'avons acquise au sixième de son coût de remplacement. C'est-à-dire qu'elle nous a coûté le sixième du neuf. Alors, quel sera l'apport aujourd'hui en matière, par exemple, pour la réduction de la facture d'importation de carburant qui est à 2 milliards de dollars ? Est-ce qu'il y aura un impact qui sera perçu rapidement sur la facture ? Écoutez, l'impact a été déjà perçu avec la mise en place du contrat de processing cette année avec ce gros fournisseur étranger. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à transférer de la devise, des montants de l'ordre comme ça de 2 à 3 milliards de dollars par année... Le pétrole, c'est de la devise, hein ? C'est de la devise, absolument. C'est de la devise en moins qui n'est pas recouvrée au niveau des exportations. Ça, c'est clair. Mais il n'y a plus ce jeu-là. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'au lieu de subir un petit peu la fluctuation des marges de raffinage à travers les appels d'offres, qu'est-ce que nous faisons ? Nous envoyons régulièrement du pétrole brut, nous recevons régulièrement du diesel et des essences à un coût de processing qui est constant. C'est-à-dire que cette année, qu'est-ce que nous avons expérimenté ? On a eu véritablement une police d'assurance pour nos importations de gasoil et d'essence. Et je veux dire, cette police d'assurance, elle nous a été très, très bénéfique pendant l'arrêt inattendu de la raffinerie de Skigda cet été. Pourquoi ? Parce qu'on avait à travers ce contrat de processing la garantie que notre fournisseur pouvait, pouvait nous offrir même des cargaisons qui n'étaient pas prévues au niveau du contrat de base. Le projet de trading, vous en êtes où ? Alors, le projet de trading... Rappelement, M. Mazzeri, quand ça en abordera d'autres questions également. Le projet de trading, bon, c'est un projet qui a été lancé par notre président directeur général. D'abord, pourquoi ? Pourquoi nous avons lancé ce projet de trading ? Parce qu'on s'est rendu compte que ces dernières années, Sonatrach plaçait de plus en plus de quantités, que ce soit des quantités de nafta, des quantités de fuel ou des quantités, on va dire, de GPL, auprès de ce qu'on appelle des trading house. Les trading house, elles sont ici. Elles n'étaient pas là il y a 10 ans, il y a 20 ans. Le marché a totalement changé. Et si on continue avec cette tendance qui consiste à placer directement de la production auprès de trading house, il va se passer qu'un beau jour, ces gens-là vont vous fermer le marché. Alors, notre président directeur général s'est dit, au lieu de leur vendre directement, on fait une JV avec eux et on partage d'un côté les dividendes avec eux et en même temps, on essaye d'accéder à leur marché. Où c'est qu'il en est ce projet ? Ce projet est alors actuel en phase de consultation. Le dossier de consultation a été envoyé à, on va dire, un gros spectre de trading house potentiel et partenaires potentiels. Et j'espère, 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 Inch'Allah, que la JV, ce projet sera attribué avant la fin de l'année 2019. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que Sonatrac, avec son plan 2030, a tracé son plan de transformation totalement avec la perspective de placer Sonatrac dans le top 5 des compagnies mondiales ? Monsieur Maziri. Alors, très très bonne question. Je pense qu'à l'heure actuelle, les initiatives qui ont été, on va dire, identifiées au niveau de ce projet, qui sont quand même de l'ordre de 40, je pense qu'elle brasse un spectre suffisamment large pour permettre à Sonatrac d'assurer quand même une transformation au niveau de tous ses segments. Je ne représente qu'un seul segment de Sonatrac, malheureusement, dans cette émission aujourd'hui, qui est le segment de l'activité commerciale. Je peux vous dire que pour ce qui est de l'activité commerciale, la transformation est bien prise en charge. Elle est bien prise en charge à travers ce projet de trading qui est en train d'être mis en place et puis elle est très très bien prise en charge à travers, on va dire, le pilotage futur, Inch'Allah, de cette raffinerie d'Augustin. Voilà. Alors, être au top 5 du classement mondial à horizon 2030, comment compenser le retard qu'on a accusé ? Puisque si on se réfère au classement à travers le monde, en 2016, nous avons régressé pratiquement et chuté à la 28e place alors qu'on était par le passé. on a pu le conserver, être à la 12e place. Comment faire, M. Maziri ? Alors, ça, c'est une très très bonne question. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a classement et classement. Est-ce que vous pouvez comparer ce qui n'est pas comparable ? Est-ce que vous pouvez comparer, par exemple, une entreprise qui est listée à la bourse avec une compagnie à capitaux publics ? C'est ce que je voulais vous dire. Ça, vous ne pouvez pas le faire, malheureusement. Il y a des petits consultants qui s'amusent à le faire, mais ça n'a pas énormément de sens. Est-ce que vous pouvez comparer une compagnie comme ça qui a accès directement aux réserves de son pays à une compagnie qui, elle, est obligée de faire appel à une agence qui gère pour elle ses réserves ? Ça n'a pas énormément de sens. L'idée que nous avons au niveau de Sonatrack, c'est de toujours comparer ce qui est comparable, ce que les anglo-saxons appellent les pires, les semblables. Et donc, à notre sens, et c'est ce que nous avons fait au niveau du projet SH2030, on a essayé de benchmarker Sonatrack par rapport à ses semblables qui sont des compagnies à capitaux publics, que ce soit Aramco, que ce soit Adenok, les choses comme ça. Et notre ambition, c'est de recouvrir un petit peu le rôle historique que Sonatrack a toujours eu, qui est d'être un leader parmi ses NOC ou ses compagnies à capitaux publics. Et Inch'Allah, nous allons le recouvrer, ce rôle. Ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, des questions des auditeurs, M. Maziri, qui sont nombreux, ils vous disent, est-ce qu'il y a un processus également de transparence au niveau de Sonatrack pour informer les Algériens ? Parce que M. Oltrado l'avait déjà dit par le passé, que Sonatrack n'appartient pas au patron de la Sonatrack, ni au ministre, ni au responsable, elle appartient à tous les Algériens. Eh bien, je vais vous rassurer là-dessus. Nous avons très, très, très récemment mis en place un nouveau site web à l'adresse du commun des citoyens que j'invite d'ailleurs tout le monde à aller consulter. C'est un très, très, très beau site web. Et dans ce site web, M. Hilal Hachimi, pas plus tard qu'hier, pas plus tard qu'hier, M. le président de Sonatrack m'a donné instruction pour que trimestriellement et semestriellement, je mette tous les chiffres qui sont issus du bilan de la commercialisation des hydrocarbures et des hydrocarbures gazeux. Donc, au début de... Enfin, à la fin de chaque trimestre et à la fin de chaque semestre, vous aurez officiellement les chiffres de Sonatrack relatifs au bilan des exportations et des ventes sur le marché national publiés sur ce site. Et je pense même que nous allons généraliser ça même à la production, au transport des hydrocarbures et à l'activité des rapines. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce plan de transformation en horizon 2030 et à cette stratégie qui est mise en place, Sonatrack tente également de changer son image par rapport à l'opinion nationale, par rapport à ce qui s'est dit récemment, il y a quelques années de Sonatrack ? Elle ne tente pas Sonatrack, sous la lèche mise. Ça y est, elle a changé son image. Faites un petit sondage autour de vous, autour de vos collègues de la presse, vous avez une idée. Elle a changé Sonatrack. L'image que les gens ont de Sonatrack aujourd'hui et l'image que, on va dire, le commun des citoyens avait de nous il y a quelques années n'est plus la même quand même. On s'est ouverts. Alors, M. Maziri, autre question d'un auditeur qui vous dit aujourd'hui, nous avons une déclinaison de la stratégie à horizon 2030 mais vous ne donnez pas d'indicateurs chiffrés. Combien seront investis ? Qu'est-ce qui sera réalisé ? Est-ce qu'il y a des objectifs tracés qui seront atteints à horizon 2030 ? Eh bien, cet auditeur, je l'invite à aller sur notre site web et à télécharger un petit peu quelques transparences sur le projet SH2030. Je crois qu'au niveau du troisième ou du quatrième slide, on vous donne des objectifs chiffrés. On vous dit qu'il est question de multiplier par deux la productivité des riz qui sont en exploitation et en exploration, qu'il est question de recouvrer deux ou trois millions de TEP par an grâce à l'IOR et toutes ces techniques nouvelles qu'il y a au niveau du développement de nos gisements. Donc, des chiffres, il y en a énormément au niveau de ce projet et je l'invite, je l'invite sincèrement à aller sur ce site web. Mais puisqu'il nous écoute, vous pouvez lui donner aussi M. Maziret à la fois l'investissement, le montant, on parle de 50, 60 milliards de dollars. L'investissement, vous savez, c'est très simple, il faut compter à peu près une dizaine de milliards de dollars par an. Alors, autre question que je voudrais vous poser, les gaz de schiste, on va les exploiter, c'est clair. C'est inscrit dans la stratégie 2030, pas dans l'immédiat, à long terme ? Oui, absolument. Les gaz de schiste, c'est inscrit. Et les gaz de schiste, c'est inscrit un petit peu comme un game changer, c'est-à-dire un plan qui doit venir dans les années qui viennent. Et bien évidemment, les gaz de schiste, contrairement aux conventionnels, ça nécessite un modèle de développement qui est assez particulier, ce qu'on appelle le factory model, c'est-à-dire le modèle un petit peu de l'usine. Avant de nous lancer dans le gaz de schiste, il faut avoir des couloirs verts au niveau des douanes, il faut avoir de gros moyens en matière de forage, il faut avoir de gros moyens en matière humaine, il faut avoir ce qu'on appelle du propan, il faut avoir tous ces éléments. Mais les gisements existent ? Oui, absolument, absolument. Il y a une grosse ceinture qui va, on va dire, du centre-ouest vers le centre-est et qui englobe des ressources d'un équivalent de 700 milliards de pieds cubes de gaz. C'est immense. C'est le troisième niveau de ressources de gaz de schiste de la planète. Alors, autre question et la dernière, M. Maziri. Mais ça, je sais très bien que vous, si vous permettez, on sait très bien que ça ne va pas venir du jour au lendemain. Ça va demander quand même plusieurs années de préparation. Et améliorer la technicité pour éviter de polluer les sols. Alors, M. Maziri, autre question d'un auditeur qui vous dit « Je suis étonnée que votre invité, Mme Suïla Lachmi, ne veuille pas divulguer ce pays européen qui aurait signé un gros contrat avec mon pays. Lui, il le sait et le peuple dans moi, le citoyen. Est-ce qu'on ne doit pas le savoir ? » Non, vous devez le savoir. Ça, il n'y a aucun problème. Tout le monde le dit de toutes les manières sur la presse et on le prend en feuillette. Mais vous savez, quand vous êtes en phase de négociation comme ça avec votre client et que votre client vous a déjà fait signer un accord de confidentialité pour ne pas... Mais il n'y a rien de confidentiel parce qu'eux, ils en parlent aussi. Ils disent qu'ils ont des problèmes avec son attraque. Qu'est-ce qu'il dit qu'il y a des problèmes avec son attraque ? Eux, ils le disent. Ce grand client, parfois, c'est pour un peu essayer peut-être d'orienter la négociation. Vous ne voulez pas nous le dire toujours, M. Maziri ? Allez, à la fin de l'émission. Et c'est la fin de l'émission. Ah, déjà ? Oui, ben oui. C'est quel pays ? C'est un grand pays qui est au sud de l'Europe, au sud-centre, on va dire. Eh ben, moi, je vais le dire pour vous, c'est l'Italie. M. Ahmed Maziri, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à Teksaha, à la suite.